Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 29 décembre 2021, 7h54, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré les circonstances. Mais il y a une lueur, il y a une lueur au bout du tunnel, et cette lueur-là nous vient, laissez-moi trouver le lien, nous vient des économistes qui nous disent que dans sa publication pour 2022, qui est parue en novembre, dans son édition, qu'arrivera-t-il en 2022, le monde à venir, bien, la COVID-19 devrait disparaître en 2022, selon des économistes. Donc, enfin, c'est une bonne nouvelle, et on le voit avec le variant Omicron, qui, oui, se propage rapidement, mais semble assez bénin et n'a pas trop de conséquences au niveau de cas graves et de l'hospitalisation, ainsi que de décès. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle du côté des économistes. Pendant ce temps-là, une place où ça va chauffer beaucoup, et où il y a probablement un abcès qui devra être crevé, tout ça dans la perspective de guerre. On s'attend, beaucoup de gens qui suivent les faits et gestes de ce qui se passe sur la scène de la géopolitique mondiale, s'attendent à un conflit majeur. J'en parle depuis quelques semaines, vous m'avez envoyé beaucoup de liens, d'ailleurs, il y en a un que je vais vous partager, de Jean-François, que je salue en passant. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne se sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi, des messages. C'est vraiment apprécié. On est dans une période très difficile à traverser, on le voit, on est dans un cul-de-sac où l'humanité a besoin de se prendre en main, mais ça n'arrivera pas, mais où on voit qu'il y a plusieurs planètes délignées qui font en sorte qu'on a des changements extraordinaires, qui sont en train de se produire et qui seront à venir aussi. D'abord, au niveau des changements climatiques, il y a beaucoup d'activités parce que c'est cyclique. Probablement qu'il y a une cause à effet aussi avec l'activité humaine, l'industrialisation, mais dans l'ensemble, les changements climatiques sont cycliques et occasionnent des fois des changements brutaux. On n'a qu'à penser au grand minimum de Mander au 17e siècle qui avait amené le soleil à entrer dans un cycle de grand minimum avec une période de 60 ou 70 ans où la tamise avait gelé, plusieurs cours d'eau avaient gelé aussi, entre autres en Italie, et la vie avait été très, très difficile. Et on s'enligne peut-être vers ça pour 2030. Ça, c'est une date à retenir. Beaucoup de scientifiques qui suivent ça de près s'attendent au pic de ce grand minimum solaire autour de 2030 et on le voit depuis 3-5 ans, le modèle climatique change beaucoup. Beaucoup de neige partout, beaucoup de froid partout. D'ailleurs, je peux juste vous donner un aperçu de ça rapidement. On va aller voir ça de plus près. Donc, on a au niveau des Watchers, la Sierra qui enregistre le mois de décembre le plus enneigée jamais enregistrée en Californie. La Californie a reçu des records de neige ces derniers jours, des chutes de neige records, frappe l'ouest du Japon. Ensuite, on voit aussi, parce qu'en grand minimum solaire, tu as une instabilité totale. Il y a des endroits où il peut faire chaud, comme le Groenland. Il y a eu des records de températures. Je pense que je l'ai ici. On enregistre des températures de 20 à 30 degrés supérieures à la moyenne. Et quand on va dans les observations au niveau du grand minimum de Mander, on se rend compte qu'il y avait le même phénomène aussi dans le Groenland à cette époque-là. Beaucoup d'activités sismiques, mais beaucoup d'activités aussi volcaniques. Ça, ça entraîne naturellement une baisse des températures. Plusieurs événements d'éruptions volcaniques majeures, dont un en 1991, le Pinatubo, avait provoqué des baisses de températures mondiales de 1 degré. Donc, ça, c'est une chose. Pendant ce temps-là, record de froid dans l'ouest du Canada. On le voit ici en ce moment des températures qui atteignent des moins 50. Les chutes de neige historiques frappent la Corée du Sud et le Japon. Des rafales de neige record ont frappé Prince George. La neige a empilé aussi haut qu'un immeuble d'un étage dans certaines parties des États-Unis. Alerte rouge est mise en Inde alors que la vague de froid s'intensifie. Des chutes de neige record frappent la Suisse au milieu de dépressions glaciales et de pénuries d'énergie. L'Europe a du mal à garder ses lumières allumées. Et on le voit avec les prix du gaz. En Europe, c'est catastrophique pour les citoyens. Bhopal en Inde souffre des températures les plus basses en 55 ans. Un gel dangereux frappe. Les prairies de rares nuages stratosphériques polaires ont été repérées. Le volcan, patati, patata, et ainsi de suite. Donc, chers amis, beaucoup de turbulences à ce niveau-là. Ça va amener beaucoup d'instabilité, beaucoup de mouvements de population aussi. Dans le passé, ça s'est vu aussi, les mouvements de population, parce que l'agriculture devient presque impossible pour plusieurs secteurs. D'ailleurs, on le voit de grandes personnalités mondiales, comme Jeff Bezos et Bill Gates, investissent dans les productions de serre, parce que, et c'est des centaines de millions que ces gens-là investissent, parce que ça sera très difficile d'avoir une production agricole adéquate pour nourrir tout le monde dans des conditions de grand minimum solaire. Vraiment, tout ce qui nous attend, ce n'est pas facile. Et ça, c'est sans compter tous les changements politiques. On le voit, il y a eu des changements politiques majeurs qui sont faits au cours des derniers mois, dernières deux, trois années. Un basculement total vers la gauche extrême-gauche. Totalitarisme dans nos pays qui s'installent sans vergogne. On le voit, nos dirigeants ne sont pas gênés pour nous démontrer leur force dans cette situation mondiale. On nous démontre leur force, on nous fait réaliser que des droits et libertés, ça n'existe pas à leurs yeux, que c'est plutôt des privilèges qu'on a, et que s'ils en sentent le besoin, ils vous imposeront une restriction de vos privilèges. Et ça, c'est utilisé pour maintenant. Toutes ces formes de totalitarisme qu'on voit dans les gestes posés par nos gouvernements, dans la situation actuelle, et ça pourra, après ça, être utilisé pour toute autre situation, qu'on pense à l'urgence climatique, qu'on pense à l'avancement de certains programmes, de certaines visées mondiales, parce que tout est chapeauté par, naturellement, le gouvernement mondial, qui est de tendance extrême-gauchiste. D'ailleurs, tous les gouvernements totalitaires ont tous été et se sont tous présentés comme de gauche. C'est rare que tu vas attirer les gens dans la ferveur des gens dans des propositions tyranniques. C'est rare qu'un tyran va venir se présenter en leur disant aux populations « Je suis un tyran et je suis là pour vous tyranniser. » Il va toujours se présenter comme un bon samaritain de la gauche qui vient tout donner, qui vient tout sauver. Et dans le fond, on se fait toujours piéger. Tous ces gens-là qui nous dirigent ont, naturellement, une moralité supérieure à la nôtre. Ils sont sur leur talon haut de la moralité et ont une vision d'un citoyen parfait. Puis le citoyen parfait, c'est celui qui va écouter ce que ses maîtres lui recommandent, de dire, de faire, de manger, au risque de punition. Et ce que l'autorité déteste par-dessus tout, c'est de se faire questionner et de se faire remettre en question. Parce que, naturellement, elle a la science infuse et elle a réponse à toutes les questions pour avoir un citoyen parfait. Naturellement, eux sont exceptionnels et ils sont à l'exception de leur demande envers nous. Parce que ces gens-là sont toujours, à part des autres, tous nos élites, nos grands dirigeants, vivent dans la luxure, dans la débauche, dans la drogue, dans l'alcool, dans la perversion. Mais pour nous, ils ont un modèle parfait de citoyen qu'ils aimeraient voir, c'est-à-dire le citoyen mouton. Le citoyen qui se conforme à tout, qui s'habille comme eux le veulent, qui pense comme eux le veulent, parce que ça leur plaît de voir un troupeau de moutons à leur service. Et endormi. Qui est conscient de rien. Donc, au niveau politique, c'est en train de bouger. On le voit partout. Il y a un mouvement d'extrême-gauche qui, on l'a vu en Allemagne aux dernières élections, un gouvernement d'extrême-gauche qui a été élu. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas peur d'utiliser l'expression extrême-gauche parce qu'on n'a jamais peur, dans les médias traditionnels, de toujours utiliser l'expression d'extrême-droite. Mais à ce que je sache, je n'ai pas vu beaucoup de gouvernements d'extrême-droite au pouvoir dans nos pays. C'est plus des gouvernements d'extrême-gauche. Et qui sont très nocifs, surtout pour les droits et libertés, qu'on n'a pas. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était des privilèges. Et ces gens-là font avancer leur pion et leur pion. Et toi, en tant que citoyen dans ton pays respectif, tu n'as pas de grandes possibilités qui s'offrent à toi. Tous les partis sont dans le même camp. Donc, tu te rends compte que peu importe si tu vas élire un socialiste, un péquiste, un libéral, un conservateur, finalement, ils ont toujours le même agenda. C'est celui du gouvernement mondial. Mais on t'a donné l'illusion qu'il y avait une... Pfff! Hein? Une... Une grande diversité de choix qui s'offrent à toi. Ha! 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 Record de froid partout, comme je vous le disais. Donc, politiquement aussi, ça s'en va. Mais dans la mauvaise direction. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, on a de moins en moins de droits. Tout ça s'effrite. Et c'est très inquiétant de voir qu'il n'y a personne vraiment qui réagit à tout ça. Et encore là, on donne l'illusion de liberté, parce que tu as un téléphone portable, puis des réseaux sociaux. Et aussi, au niveau économique, on est en train de voir un grand changement. Tout ça est en train de s'opérer. On le voit d'ailleurs. La situation actuelle n'a pas aidé les choses, mais c'est comme on a utilisé ça pour maintenant faire avancer un autre agenda dans nos pays à nous. Je ne parle même pas des pays émergents, parce qu'eux autres sont dans la misère depuis toujours, puis ils le seront pour toujours, en tout cas pour très longtemps. Les économies dominantes, c'est encore les économies du G7, du G8, du G20, je ne sais plus combien ils sont. Ça va comme ça vient. Mais on est en train de vraiment contrôler cette économie-là. On est en train de contrôler votre portefeuille. De plus en plus, attendez-vous à voir vos taxes et vos impôts augmenter. Déjà que c'est très élevé dans la plupart des pays, que ce soit en France, au Canada, au Québec, on n'en parle pas, on est les plus taxés au monde. Mais ces gens-là vont trouver des prétextes pour aller vous en chercher encore plus. On va vous faire avancer leur agenda de l'économie verte. Et tout ça, c'est une forme de piège, parce qu'on est en train... Et la Chine a pris, naturellement, beaucoup de galants et s'est approprié presque toutes les ressources naturelles nécessaires à cette économie verte. Et c'est d'ailleurs elle qui pose cet agenda-là, sans toutefois y adhérer elle-même aux restrictions de tous les accords de Paris que tu peux imaginer. Et la production d'éoliennes, la production de solaire, la production de voitures électriques, en majeure partie, provient de la Chine. Donc la Chine est morte de rire et la Chine va dominer grâce à la complicité, encore là, de nos gouvernements qui sont assez insignifiants, mais pas vraiment insignifiants et qui sont plutôt corrompus. Donc on verra, au niveau économique aussi, beaucoup de changements, beaucoup de contrôle de notre portefeuille, de plus en plus de contrôle de notre portefeuille. D'ailleurs, la monnaie numérique s'en vient, comme ça on pourra contrôler vraiment ce que vous faites. C'est pas de bonne augure. Et tout ça dans le contexte aussi où il y aura des grands changements à cause de ce grand minimum solaire-là, des grands changements au niveau du tissu social, beaucoup de déplacements de population, beaucoup d'anxiété. Et même quand on va lire la documentation et tout ce qui s'est passé durant ces périodes-là de minières de glace, beaucoup d'anxiété, donc ce qui amène beaucoup, beaucoup de conflits. Et là, ça m'amène à un endroit qui devrait, en 2022, connaître, pas un aboutissement, mais plutôt une espèce de retour à la confrontation qui pourrait être de plusieurs fronts. Et je parle ici d'Israël et de la Palestine. Quand Donald Trump était président, il a reconnu le Golan comme étant appartenant à Israël. Et là, ces derniers jours, on apprend, tout le monde a appris, que le premier ministre, Naftali Bennett, a déclaré que les investissements dans la région avaient été motivés par la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté israélienne sur le territoire syrien. On dit qu'on veut doubler l'économie, les colonies, on veut amener jusqu'à 100 000 nouveaux habitants, colons, sur les hauteurs du Golan, le plateau du Golan. Le premier ministre a déclaré que le pays avait l'intention de doubler le nombre de colons sur le plateau du Golan. Naturellement, que les opposants appellent occupés. Avec un plan de plusieurs millions de dollars destiné à consolider davantage l'emprise d'Israël sur le territoire qu'il a capturé à la Syrie. Il y a plus de 50 ans, ça a été reconnu par les États-Unis et Donald Trump. Et Bennett a déclaré que le nouvel investissement dans la région avait été motivé par la reconnaissance par l'administration Trump de la souveraineté israélienne sur la bande de terre en 2019 et par l'indication de l'administration Biden qu'elle ne contesterait pas cette décision de sitôt. Donc voyez-vous, peu importe qui est au pouvoir, ce que l'administration d'avant a fait, c'est rare qu'on défait ça et ça te prouve à quel point tu te retrouves dans une espèce d'assemblage mondial. Si tu ne veux pas appeler ça un gouvernement mondial, appelle ça un assemblage mondial. Pendant ce temps-là, il y en a qui n'étaient pas contents de la visite maintenant du président Abbas au ministre de la Défense israélienne autour de Noël. On parle ici de la nouvelle qui nous est rapportée par le Reuters Foundation. La violence à la frontière de Gaza éclate après la visite du président palestinien. en Israël, trois agriculteurs palestiniens blessés dans un incendie à la frontière. Le ministre israélien de la Défense Gans a accueilli Mahmoud Abbas chez lui. Donc, le processus de paix est au point mort depuis l'échec des pourparlers en 2014. La coalition israélienne divisée sur la question de l'État palestinien. Les Palestiniens sont également divisés entre Abbas et son rival, le Hamas. Donc, ça a ajouté aux incidents. Donc, tu as une espèce de confrontation entre les Palestiniens eux-mêmes et ensuite, face à Israël, on semble un peu plus faible et ça va faire l'affaire d'Israël, sûrement. On a vu aussi dans les derniers jours de l'administration de Donald Trump, beaucoup de pays du Moyen-Orient arabes normaliser leur relation avec Israël. Un Israélien a été blessé dans une fusillade à la frontière de Gaza mercredi a annoncé l'armée après une rare visite en Israël du président palestinien Marc Maud Abbas qui a suscité la condamnation des dirigeants du Hamas de l'enclave. Naturellement, l'armée israélienne a déclaré avoir répondu à la fusillade par des tirs de chars ciblant des postes du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Les autorités sanitaires de Gaza ont déclaré que trois agriculteurs palestiniens avaient été blessés. Donc, il y a eu une rencontre entre Gantz et Abbas mardi, donc hier, mais apparemment il n'y a rien qui est sorti de ça, mais Abbas et Gantz se sont rencontrés pour la dernière fois en août en ces journalinges occupés. Le responsable palestinien Hussein Al-Sheikh a déclaré qu'au cours des entretiens de mardi, ils avaient discuté de l'importance de créer un horizon politique pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Gantz, dans son résumé de la réunion sur Twitter, n'a fait aucune mention d'un processus de paix au point mort depuis 2014. Donc, avance sur ce front-là, mais il y a eu un premier pas qui a été fait ici, ce qui a mis le feu aux poudres, aux hamas, naturellement. On verra bien comment tout ça va se conclure, disons-le, comme ça. Pendant ce temps-là, je voulais vous trouver le lien qui m'avait été envoyé par Jean-François. Ne bougez pas, je vais aller vous le chercher. Et voilà le lien de Jean-François qui nous vient de RT France. Avertissement, l'Iran détruit la maquette géante d'une centrale nucléaire israélienne 27 décembre 2021. Donc, une reproduction grandeur nature de la centrale nucléaire israélienne de Dimona a été anéantie par 16 missiles balistiques et 5 drones suicides déployés par le cas des gardiens de la révolution islamique qui évoquent qu'un avertissement sérieux. Une maquette de grandeur nature d'une centrale nucléaire israélienne a été détruite au cours d'un exercice militaire entre le 20 et le 24 décembre par l'organisation iranienne du corps des gardiens de la révolution islamique. La cible a été anéantie par de multiples missiles balistiques et des dons de suicides selon une vidéo diffusée par les médias iraniens. Donc c'était une simulation naturellement l'attaque simulée a eu lieu dans le cadre d'exercices militaires baptisés Grand Prophète une manœuvre à grande échelle de 5 jours en Iran qualifiée d'avertissement sérieux au responsable du régime sioniste par le général Hossein Salami chef des gardiens de la révolution donc la vidéo de la destruction d'une maquette géante de la centrale nucléaire israélienne montre plusieurs lanceurs de missiles balistiques certains déguisés en camions civils se mettant en rang avant de lancer une nuit de projectiles sur leur cible donc on veut répondre aux menaces proférées ces derniers jours par le régime sioniste nous dit cette nouvelle-là et ça c'est la réponse du régime iranien parce qu'on le sait qu'il y a eu Israël qui avait tout de suite à l'impasse du retour de ce fameux accord sur le nucléaire se tient prête à répondre à la menace selon eux d'une arme nucléaire en développement en Iran et on pense qu'on sera peut-être obligé d'aller détruire ces installations iraniennes du côté d'Israël et c'est pas la première fois qu'on le fait il y a une guerre cybernétique aussi qui a été lancée depuis quelques quelques mois entre la Russie la Chine l'Iran les États-Unis je peux vous dire une chose ça chauffe comme dirait l'autre ça chauffe et ça chauffe puis pendant ce temps-là ben il y a la machine militaire chinoise qui est bien huilée qui lance trois navires de guerre en une journée nous apprend le South China Morning Post c'était publié ça le 25 décembre deux navires à destination de la Thaïlande et du Pakistan tandis qu'un troisième construit pour renforcer la flotte la marine chinoise doit encore combler son manque de compétence pour tirer la meilleure partie de son nouvel équipement selon un analyste la Chine a lancé jeudi trois navires de guerre dont deux destinés à l'exportation alors qu'elle est en sa force de construction navale donc on est on ne lâche pas du côté de la Chine et on sait qu'il y a beaucoup de tensions naturellement avec l'Inde avec Taïwan qu'on serait sur le point selon plusieurs sources sur le point d'envahir on a vu aussi Hong Kong qui est tombé il n'y a plus personne qui en parle sauf quand on nous rapporte des nouvelles comme celle qu'on nous a rapporté ce matin ou hier selon l'endroit où vous êtes sur cette saisie et cette on est allé arrêter des dirigeants des pas des organisateurs d'un site de médias pro démocratie à Hong Kong ça va faire une petite nouvelle quelques titres maintenant puis aujourd'hui puis demain après ça on n'en parlera plus parce que personne ne peut vraiment arrêter la Chine d'ailleurs moi j'ai 59 ans ça fait 40 ans que j'entends nos dirigeants dire on va aller dire à la Chine qu'elle ne respecte pas les droits et libertés on va faire ceci on va faire ceci du cinéma de la poudre aux yeux du n'importe quoi la Chine fait ce qu'elle veut comme nos pays font ce qu'ils veulent nos pays ont colonisé pendant des décennies des décennies des siècles ils n'ont pas vraiment de leçons à donner à qui que ce soit puis entre vous puis moi chacun d'entre eux de s'arranger avec leurs problèmes mais naturellement il y a quelqu'un qui va vouloir se mettre le nez là-dedans pour probablement déclencher un conflit qui ferait l'affaire de tout le monde parce qu'en ce moment il y a vraiment un trou il n'y a plus d'or mondial il n'y a plus un il n'y a plus cette entente-là ce groupe-là qui est devenu assez disparate il y a un flou total et ça permet cette situation très très explosive et volatile aussi donc qu'est-ce qui va se passer il n'y a pas vraiment de devin qui peut le savoir mais on peut présumer que ce qui s'en vient en tout cas pour 2022 c'est pas rose et les années à venir préparez-vous ça va être très très difficile ça c'est mes prédictions pour 2022 qui sont pas vraiment des prédictions mais mes pressentiments basés sur tout ce que j'ai pu ce que j'ai pu voir puis absorber puis les recherches que j'ai faites sur quelques fronts climatiques politiques sociales moi je vois pas de beaucoup d'espoir je vois pas beaucoup de façon où on pourrait éviter ce qui s'en vient ça va être très difficile pour plusieurs décennies puis je vous dis bonne chance puis je vous reviens un petit peu plus tard mais ça nous empêchera pas de vivre naturellement on arrête pas de vivre on continue à vivre il y a plusieurs époques dans l'histoire de l'humanité qui ont été très difficiles puis on est encore là mais il y en a qui ont souffert beaucoup avant de trépasser Musique 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 Musique